petite vidéo nocturne 19 août floraison donc de naffea red flair qui est donc un ennufar tropical nocturne donc je passais à 8 heures les fleurs étaient fermées et l'abattement elles sont bien ouvertes bon alors là c'est un éclairage en plus donc ça a tendance à éclaircir un petit peu le la teinte des pétales mais en fait c'est une fleur qui est d'un rouge un peu plus plus foncé là on voit c'est plutôt rose mais voilà donc une jolie fleur finalement intéressant chez ce nénufar c'est en fait donc l'odeur aussi donc l'odeur de menthol on voit ce plan là on voit que les fleurs se tiennent au dessus de l'eau un peu plus de 20 cm pour ces deux fleurs c'est leur seconde nuit donc comme la plupart des nénufar on a donc des ouvertures successives sur trois sur trois jours ou trois nuits et ensuite la fleur va si elle est pensée les fécondes elle va se transformer en fruits sinon en fait elle va se renfoncer dans l'eau et se décomposer ce qu'on aura à faire nous c'est de la la supprimer l'objectif de la culture de l'une face garantir une noix est clair une bonne qualité donc tout ce qui est en fait donc feuilles mortes et autres il faut les supprimer avant qu'elle se décompose voilà donc pas grand chose à ajouter par rapport à la culture d'autres nénufar sauf qu'ici on est on est sous serre donc là les plantes sont chaque bulbe en fait est placé dans un conteneur voyez aussi on le voit en dessous et une plante par conteneur ensuite je place deux à trois plantes par bac si on a des bacs de 1000 litres qui sont remplis à 900 litres c'est un peu limite je pense qu'il vaut mieux surtout pour ce type de niffard qui est un développement assez important avoir une seule plante par bac et éventuellement peut-être des bacs un peu plus un peu plus large là j'ai pris des peaux non percées donc qui sont assez haut on a environ sur 80 à 90 cm de profondeur les nénuphars d'ailleurs les pouces des nénuphars sont placés sur des supports pour les rapprocher de la surface manière à ce que le point de végétation d'où sortent les d'où émergent les feuilles successivement et les fleurs se trouve environ 20 à 30 cm sur la surface c'est pas utile d'aller plus profond ça demande à la plante des efforts pour rejoindre la surface en produisant des pesteules plus plus long donc il ne va pas être trop profond 20 cm ce serait ce serait pas mal fertilisation et bien fertilisation sous la forme de cônes d'osmocote donc pour ce type de plantes de cônes une fois par mois jusqu'à présent ce que j'ai fait pour pour avoir une croissance assez assez soutenu donc on est sous serre la température est montée assez assez haut en cette année cet été on a eu au mois de juillet début fin première matinée de août des températures jusqu'à 40 degrés et l'eau monte 36 à 38 degrés ce qui peut être un petit peu haut mais apparemment les plantes supportent bien alors peut-être qu'on je pourrais vous faire d'autres observations au mois de septembre quand les températures vont refroidir un petit peu et qu'on aura une température d'eau dans les 25 35 degrés pour la plupart des temps on verra voilà donc nafea red flam cultivé donc dans les coulisses aux jardins zoologiques tropicales de la londe dans le var sous serre pour tester un peu la culture des nuages tropicales pour cette première année